Si ce débat n'avait pas été aussi spectaculaire en 1974, il n'y en aurait pas eu un autre en 1981. Et si Giscard n'avait pas pensé avoir gagné ce débat, il n'en aurait pas demandé un en 1981. Et à partir de là, on crée une tradition et on crée un véritable rituel. Mais tout cela est dans la pratique et dans l'usage, mais pas dans la loi. Dans un débat comme le débat de l'Entre-deux-tours, on retient évidemment des propositions. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le comportement, ce sont les gestes, ce sont les regards, ce sont les coups que l'on porte à travers des petites phrases. C'est l'attaque, l'esquive, la réplique. Mais le soir d'un grand débat télévisé de l'Entre-deux-tours, à vrai dire, on n'a pas retenu grand-chose. Ce que l'on attend d'un débat, c'est d'être fier de son candidat, être sûr qu'il est à la hauteur. Et curieusement, on trouve toujours qu'il est à la hauteur. C'est d'ailleurs pour ça que le débat ne change jamais la donne politique. On a un président de la République très en retard dans les sondages, très loin dans les sondages. Et donc il va nécessairement être obligé d'être très offensif. Et l'enjeu pour lui, c'est d'être offensif sans paraître agressif. A l'inverse, François Hollande doit pouvoir encaisser les coups en montrant une certaine hauteur, sans verser dans la mollesse.